La méditation de ce 22 août est intitulée « Le temps du scellement, bientôt dans le passé. » Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, 4 Le temps du scellement est très court et sera bientôt dans le passé. Maintenant, c'est le moment. Alors que les quatre anges retiennent les quatre vents, « Assurons notre vocation et notre élection. » Il me fut montré le temps où se terminerait le troisième message. La puissance de Dieu avait reposé sur ses enfants. Ils s'étaient acquittés de leurs tâches et se préparaient pour le temps d'épreuve qui allait venir. Ils avaient reçu la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur et leurs témoignages en avaient été vivifiés. Le dernier avertissement avait partout retenti. Il avait excité et irrité les habitants de la terre qui n'avaient pas voulu recevoir ce message. Je vis des anges à courir ça et là dans le ciel. L'un d'entre eux, muni d'une écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre était achevée, que les saints avaient été comptés et scellés. Puis, je vis le Sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche contenant les dix commandements jeté à terre son encensoir. Il éleva les mains et s'écria d'une voix forte « C'en est fini ! » J'ai vu que beaucoup négligeaient la préparation nécessaire. Ils comptaient sur le temps de rafraîchissement et la pluie de l'arrière-saison pour pouvoir subsister aux jours du Seigneur et vivre en sa présence. Oh ! Combien j'en ai vu qui étaient sans-abri au temps de détresse ! Ils avaient négligé de se préparer. C'est pourquoi ils ne pouvaient recevoir le rafraîchissement que tous doivent recevoir pour pouvoir vivre à la vue d'un Dieu saint. Quand Jésus quittera le sanctuaire, les saints continueront à être saints car tous leurs péchés auront été effacés et ils auront reçu le sceau du Dieu vivant. Mais les injustes continueront d'être injustes car il n'y aura plus de sacrificateurs dans le sanctuaire pour offrir leurs sacrifices, leurs confessions et leurs prières devant le trône du Père. C'est pourquoi ce qui doit être fait pour épargner aux âmes le déchaînement de la colère divine doit l'être avant que Jésus ait quitté le lieu très saint du sanctuaire céleste. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Jean 9, 4 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. C'est parti ! C'est parti.